Qui sait encore qui était Wilhelm Reich ? Ceux qui croient en savoir quelque chose diront que c'était un libertaire, un anarchiste, une espèce d'icône de la pensée libre des années 60-70. Ils se souviendront peut-être qu'il était communiste, qu'il côtoya Freud et qu'il mourut fou ou en prison. En son nom, et à l'époque des communautés dites progressistes, ont commis les pires orgies. C'est évidemment une vision au mieux lacunaire, au pire complètement déformée. Et s'il est un homme qui a écrit l'histoire de Reich avec honnêteté et avec humanité, c'est à mon sens le psychanalyste Roger Dadoun, dont le livre « 100 fleurs pour Wilhelm Reich », « 100 fleurs le chiffre 100 », rétablit la pensée de Reich lamentablement dévoyée par des esprits embrumés. Les recherches de Reich, en effet, et ses écrits, sont lègues pour tout dire, livre à qui veut bien les lire une inestimable somme de connaissances. Wilhelm Reich fut effectivement un élève de Freud. Et dès ses études de médecine, Reich participait au séminaire de psychanalyse instauré par Freud. Il en devint même le directeur en 1924 et il fit preuve d'innovation très précieuse dans le domaine de la théorie psychanalytique. Son objectif, c'était de faire se pencher les participants sur les cas les plus difficiles dans le but d'améliorer la technique analytique. C'est surtout l'analyse des résistances qui le conduisit à mettre en lumière le fameux transfert négatif latent. Une forme de transfert négligé par les psychanalystes de l'époque, aussi bien que pas mal de psychanalystes contemporains qui sont trop aveuglés par leur narcissisme. Reich nous montre que tous les patients, tous les patients sans exception, dissimulent leurs affects négatifs à leur analyste, dans le même temps qu'ils se les dissimulent à eux-mêmes. Ces éléments de résistance sont tellement subtils qu'ils sont à peine lisibles, à peine perceptibles, et que seul un analyste averti, comprenez suffisamment analysé, parviendra à les déceler derrière certains comportements, certaines paroles, même derrière certaines intonations de l'analysant. Ce que nous dit Reich, c'est que seule une mise en évidence obstinée, têtue, répétée, persévérante de ces signes de la part de l'analyste permet de faire émerger et d'approfondir le matériau inconscient de l'analysant. Qui plus est, Reich précise que cette négativité de l'analysant est camouflée par ce qu'il appelle le caractère. Le caractère, pour lui, c'est une espèce de structure, aussi bien psychique que somatique, correspondant à ce qu'il nommera très rapidement cuirasse caractérielle d'une part et cuirasse musculaire d'autre part. Deux cuirasses qui ont pour fonction de protéger le sujet de l'angoisse. Pour Reich, démasquer le transfert négatif latent permettait de gagner du temps pour obtenir une amélioration symptomatique du patient à travers la fameuse abréaction émotionnelle du vécu inconscient. Abréaction déjà décrite par Freud. Pour autant, cette mise en évidence, cette abréaction, cette étape n'était pas suffisante pour lui. Si le patient, au quotidien, n'avait pas une vie sexuelle satisfaisante, il chutait inévitablement à nouveau dans ses vieux symptômes névrotiques. Son analyse caractérielle ou caractéroanalytique faisait dépendre l'acquisition de la génitalité, c'est-à-dire le stade de la maturité sexuelle, de la dissolution des deux cuirasses, des deux défenses, la défense caractérielle et la défense musculaire. Et une attention toute particulière était portée au blocage des zones érogènes. Eh bien, seule cette approche pouvait, selon Reich, permettre d'atteindre une vie sexuelle satisfaisante et par là même une circulation fluide de la libido libérée de ses stases énergétiques. L'absence d'une vie sexuelle satisfaisante, c'est-à-dire la stase libidinale, la stase énergétique consécutive à une décharge impossible ou inefficace, devint dès lors pour lui le noyau somatique de la névrose. Toutefois, pour une dissolution des cuirasses sans conséquences anarchiques et parfois dévastatrices sur le plan pathologique, aussi bien somatique que psychique, eh bien, encore fallait-il respecter un certain ordre d'intervention bien précis qui peut nous rappeler la loi de Hering, c'est-à-dire de la surface vers la profondeur, autrement dit, de la conscience vers l'inconscient, et de l'extrémité céphalique jusqu'à l'extrémité caudale. Wilhelm Reich fut pionnier de la théorie du caractère, il postula une théorie de l'orgasme, il écrivit beaucoup, il parvint à fuir le nazisme, vécu dans l'exclusion du Parti communiste et aussi du monde de la psychanalyse, et il mourut d'un infarctus dans une prison de Pennsylvanie deux jours avant sa libération, alors qu'il purgeait une peine pour outrage à la cour. Une fin pour le moins étrange que la sienne, une fin qui laisse des doutes et en tout cas, en tout cas, beaucoup d'interrogations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada